L'honnêteté est un cadeau très cher. Ne l'attendez pas de personne bon marché. Quand la patience porte ses fruits, vous réalisez que vous n'avez pas attendu si longtemps. La chose la plus difficile à apprendre dans la vie est quel pont traversé et quel pont brûlé. Cela a pris du temps, mais j'ai appris que vous ne pouvez rien prendre de la vie sans donner quelque chose en retour. Vous devez vous aimer avant de pouvoir aimer les autres. S'il y a une seule leçon que la vie nous enseigne, c'est que souhaiter ne rend pas les choses réelles. Le bon jugement vient de l'expérience et l'expérience vient du mauvais jugement. Les chemins difficiles mènent toujours à de belles destinations. La plupart des gens vous tromperont si vous leur en donnez au moins la moitié de la chance. Vous ne vous noyez pas en tombant dans l'eau, vous vous noyez en y restant. Chaque niveau suivant de votre vie exigera une version différente de vous-même. Faites le premier pas. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. Faites juste le premier pas. Il arrive un moment dans votre vie où vous devez choisir de tourner la page, écrire un autre livre ou simplement le fermer. Les gens ont tendance à compliquer leur propre vie comme si vivre n'était pas déjà assez compliqué. Les moments difficiles ne craignent pas des héros. C'est pendant les moments difficiles que le héros en nous se révèle. Ne laissez jamais personne vous faire sentir que vous ne méritez pas ce que vous voulez. Le principal danger dans la vie est que vous preniez trop de précautions. La chose la plus importante dans la vie est d'apprendre à tomber. Les mauvais jours construisent des jours meilleurs. L'amélioration de vous-même doit vous occuper tellement que vous n'avez pas le temps de critiquer les autres. Une leçon difficile dans la vie que l'on doit apprendre est que tout le monde ne vous souhaite pas du bien. Les moments difficiles sont parfois des bénédictions déguisées. Nous devons souffrir mais à la fin cela nous rend plus forts, meilleurs et plus sages. Un peu de folie, assez pour profiter de la vie et un peu de sagesse pour éviter les erreurs qui la rendraient insupportable. Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité de les gérer. Vous pensez connaître quelqu'un mais la plupart du temps, vous connaissez juste ce que vous voulez connaître. La seule personne que vous êtes destiné à devenir est celle que vous décidez d'être. Si vous avez un but fort dans la vie, vous n'avez pas besoin d'être poussé. Votre passion vous y mènera. Les obstacles ne doivent pas vous arrêter. Si vous rencontrez un mur, ne faites pas demi-tour et n'abandonnez pas. Trouvez comment l'escalader, le traverser ou le contourner. Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez, mais si vous essayez, parfois vous obtenez ce dont vous avez besoin. Le premier pas vers un endroit est de décider que vous ne voulez plus rester là où vous êtes. Si vous croyez très fortement en quelque chose, levez-vous et battez-vous pour cela. Gardez bien vos pensées lorsque vous êtes seul et vos mots lorsque vous êtes accompagnés. Le problème est que si vous ne vivez pas votre vie vous-même, d'autres personnes la vivront pour vous. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà tout en poursuivant vos objectifs. Faites toujours confiance à ce que votre instinct vous dit, même si tout le monde essaie de vous convaincre du contraire. Ne reculez jamais devant un vrai défi. Il laisse donne les meilleures leçons de vie. Vous êtes la seule personne qui peut être simultanément votre meilleur ami et votre pire ennemi et vous pouvez choisir lequel est le plus présent ne pleurez pas parce que c'est fini. Souriez parce que c'est arrivé. Parfois, vous devez tout perdre pour découvrir qui vous êtes vraiment. votre vie est le résultat des choix que vous faites. Il n'y a pas de plan, juste les conséquences des choix. Vous pouvez soit devenir la victime de vos luttes, soit en sortir comme le héros de votre vie. La chose la plus précieuse au monde est le temps passé avec ceux que vous aimez. Vous ne savez jamais à quel point vous êtes fort jusqu'à ce que la force soit votre seule option. Le changement n'est pas une menace, c'est une invitation à vivre. Nous nous rendons soit misérables, soit forts. La quantité de travail est la même. La vie n'est pas toujours juste. Les gens qui mentent et trichent peuvent souvent s'en sortir, mais peu importe à quel point une situation peut sembler mauvaise, vous devez continuer à vous battre. Espérer et souhaiter ne change rien. Prendre des décisions différentes et travailler dur, oui. Quand quelque chose arrive et que cela cause de la douleur, cette douleur est là pour vous enseigner une leçon. Ce n'est pas pour que nous ressentions de la douleur pour le plaisir de la douleur. de la douleur.